Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, on est sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien en forme, que vous avez passé une bonne journée. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le jeu parce que ça y est, maintenant ça fait une semaine, il est arrivé en version globale, et on va se faire un petit bilan, savoir qu'est-ce qu'on en pense concrètement au bout d'une semaine, qu'est-ce qu'on y a fait, comment on a progressé, etc. Ce n'est pas aujourd'hui du tuto, ce n'est pas un guide pour savoir comment mieux progresser ou quoi que ce soit, c'est juste un petit peu mon avis personnel concernant ce jeu Black Clover Mobile qui, comme j'ai dit, est arrivé il y a moins d'une semaine, et du coup on va faire un petit bilan pour le moment, qu'est-ce que j'en pense dans sa globalité. On va en parler de manière générale et on va rentrer peut-être un petit peu plus aussi dans les détails sans trop faire l'expert, parce que moi je vous rappelle que sur ce jeu mobile, j'avance à mon rythme, de toute manière chacun avance à son propre rythme, j'avance de manière plutôt chill, en vrai je joue quand même pas mal, je joue tous les jours, approximativement au minimum, je pense deux heures sur le jeu, je dis bien au minimum, parce que c'est un jeu qui prend quand même du temps, mais je ne suis pas loin d'être le plus avancé en tout cas sur le jeu, il y a des gens qui sont bien plus haut niveau et qui tryhardent beaucoup plus le jeu, et d'ailleurs je pense que j'inviterai en vocal d'ici peut-être 5 minutes, le temps que moi je vous en parle, peut-être Susucre qui lui a vraiment tué le jeu, en tout cas dans mon cercle proche, je sais que lui il a vraiment énormément avancé sur le jeu, on lui demandera un petit peu son avis concernant ce dernier. En tout cas avant même de commencer, dans les commentaires n'hésitez pas vous à me dire, est-ce que pour l'instant ce Black Lover vous satisfait, est-ce que vous l'aimez bien, est-ce que vous passez du bon temps dessus, peut-être s'il y a des points que vous aimez moins, vous n'hésitez pas non plus à me les dire dans l'espace commentaire, et puis n'hésitez pas à me dire niveau combien vous êtes actuel, donc c'est marqué en haut à gauche, vous voyez moi je suis niveau 18 actuellement, n'hésitez pas à me dire ça en termes de puissance d'équipe par exemple, et puis surtout à me dire qu'est-ce que vous attendez pour le futur du jeu. Maintenant quant à moi, comme vous le voyez je suis niveau 18, niveau 18 c'est que j'ai quand même déjà à trop mal jouer, on peut regarder en termes de personnages dans la box directement, j'en ai pas mal, alors j'en ai qu'un seul qui est niveau 100 pour l'instant, alors vous le voyez pas parce qu'il est sous ma cam, mais c'est Lotus, ah bah si c'est marqué là niveau 100, voilà c'est le seul que j'ai niveau 100 dans l'immédiat, sinon à côté j'ai Mars qui est 97, j'ai quand même, j'ai combien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors j'ai 6 LR pour l'instant, j'ai 6 LR, donc pas de quoi faire encore 2 équipes complètes, mais on a déjà 6 LR de montée. En une semaine de jeu je trouve que c'est totalement raisonnable, parce que comme j'ai dit je suis pas celui qui tue le plus le jeu, mais j'y joue quand même un minimum, après bon j'ai d'autres persos qui sont un petit peu montés, mais bon, ah pas incroyable, on le sait, c'est un jeu qui est très long, notamment sur les liens ici, qui sont très importants pour passer les unités en LR, quand t'arrives au niveau du lien 10 là, 9-10 c'est un peu chiant, c'est même très long, donc voilà, pour l'instant 6 LR, au bout d'une semaine de jeu, en termes de puissance d'équipe je suis approximativement, quand je prends ma meilleure team, à 130 000, quelque chose comme ça, c'est pas mal, c'est correct, mais pas encore de quoi farmer, on va dire que j'ai pas encore eu l'occasion de me mettre au farm intensif des équipements, que vous pouvez mettre sur vos personnages, ça j'y ai pas trop touché encore, parce que j'ai pas accès, vu que j'ai pas suffisamment avancé aux donjons les plus intéressants, qui te drop des artefacts LR ou UR, malheureusement j'y ai pas encore accès, donc ça on verra je pense d'ici quelques, dans les prochains jours, mais dans l'immédiat pas encore, nous avons quand même quelques personnages très intéressants, on a commencé avec Mars Lotus, je rappelle que je n'ai fait aucun rerun, reroll pardon, je n'ai fait aucun reroll, j'ai mon Lotus et mon Mars quand même assez rapidement, la petite Charmy pour le soin, le Yami pour les dégâts, Asta qui fait des dégâts aussi, j'ai eu évidemment le William La Vengeance, qui est vraiment très très bon, très surpris, en personnage SSR de base, bon Charlotte tout le monde l'a eu, j'ai eu Fuego Leon, je l'ai pas monté encore, ça attendra un petit peu, il y avait d'autres priorités, et j'ai Nozel Silva que j'ai avec deux doublons quand même, ça fait un peu chier parce qu'apparemment il est vraiment pas fort du tout, bon perso j'ai pas trop touché, mais voilà pour l'instant il est là avec deux doublons dans la box, et il va rester bien au fond, donc voilà ça c'est pour mes personnages SSR de base, Lotus, Mars, Yami, Asta, comment il s'appelle, William La Vengeance, Charlotte, Fuego Leon et Nozel Silva, donc en vrai, petit compte plutôt sympathique, sans re-roll, donc moi j'ai décidé vraiment de lancer le jeu à l'aventure pure et dure, sans trop m'embêter à recommencer pour faire un start optimisé, j'ai eu la chance d'avoir Lotus et Mars assez vite quand même, donc au final j'ai pas eu à trop m'embêter, et je passe quasi tout, après forcément je joue à mon rythme, donc je progresse au fur et à mesure, là au niveau de l'histoire, je suis à la fin du chapitre 5, alors on voit pas parce que je suis dans le repère, mais on va sortir d'ici, je suis 95% du chapitre 5 je crois, voilà il me manque un combat, et en soi bon je peux déjà le passer il me semble, donc en vrai j'ai quasi terminé l'histoire, on va dire à ce niveau là, c'est vrai que c'est un jeu où il y a beaucoup de farm, pour un début, franchement c'est vraiment cool, là pour vous donner un petit peu mon avis général sur le jeu, parce que je vous parlais un peu de ma progression, mais je vais vous donner un petit peu mon avis général maintenant, vraiment je m'amuse de fou, ça fait une semaine que je joue à Black Clover, et vraiment en une semaine, je n'ai pas envie de jouer aux autres jeux gacha à côté, c'est terrible, mais le jeu prend beaucoup de temps, et il y a tellement de choses à faire, parce que c'est nouveau, ça vient d'arriver, ah je ne vis que pour Black Clover actuellement, je ne sais pas si vous avez le même syndrome que moi, mais vraiment je ne vis que pour Black Clover, c'est cette dernière semaine, c'est un truc de fou, je joue Black Clover, je mange Black Clover, je pense Black Clover, j'ai juste envie de progresser, 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 c'est très addictif, c'est un jeu au tour par tour, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est prenant, c'est vraiment prenant, et puis la progression est quand même satisfaisante, parce qu'il y a quand même pas mal de récompenses à récupérer, logique, on est au début du jeu, mais le jeu donne envie, il donne envie de progresser aussi, comme je vous ai dit, je ne suis pas le joueur le plus avancé sur le jeu, loin de là, chacun joue à son rythme, il y a des gens qui vont vouloir absolument avancer le plus vite possible, il y en a, ils avaient terminé le mode histoire dès le premier jour, c'est effrayant, mais il y en a qui avaient déjà terminé les 5 chapitres, day one, pour vous dire, parce qu'il y en a qui mettent de l'argent, qui veulent progresser plus vite, d'ailleurs vous n'avez pas besoin de mettre un seul centime dans le jeu, je rappelle que c'est du gacha game, on fait des invocations, vous pouvez les faire gratuitement ou payantes, c'est à vous de voir, mais si vous mettez de l'argent, c'est uniquement pour aller plus vite, ou pour optimiser votre box, parce que vous avez dans l'idée d'avoir la meilleure box possible, de tryhard, de passer tout, les yeux fermés, etc, etc, voilà, ce n'est pas parce que vous voyez un streamer, qui a 36 doublons, j'en sais rien moi, sur le Asta, et qui passe tous les events avec, qu'il faut absolument que vous ayez ce Asta avec tous les doublons, d'accord, vous pouvez tout faire gratuitement dans le jeu, mais à votre rythme, ça prendra plus de temps, c'est sûr, un mec qui va payer, il va pouvoir réussir tel ou tel event peut-être en une journée, là où vous, sans payer, vous allez peut-être prendre une semaine, c'est vrai, c'est long, c'est plus long, mais vraiment, jouez à votre rythme, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de retard, ce n'est pas parce que vous, actuellement, vous êtes au chapitre 3, qui y en a, ils ont terminé les 5 chapitres, que vous êtes en retard, loin de là, franchement, vous faites, encore une fois, à votre rythme, ne vous embêtez pas, pardon, excusez-moi, par rapport à ça, je tiens à faire la parenthèse, quand même, parce qu'il y en a qui peuvent se dire, il y en a qui sont trop avancés, ça ne sert à rien, je préfère faire la petite parenthèse, et vous dire qu'au final, vous jouez vraiment à votre propre rythme, c'est le mieux, clairement, c'est le mieux, donc moi, actuellement, comme je vous ai dit, je suis plutôt bien, je suis 18, j'ai fini mon mode histoire, il me manque 1 ou 2 combats, grand maximum, je n'ai pas encore la puissance nécessaire, pour aller faire le donjon des artefacts ici, c'est le niveau, à partir du niveau 13, où on drop du ALR, je crois, ouais, c'est ça, c'est à partir du niveau 13, c'est à 178 000 de puissance, vous voyez que là, par exemple, je suis à combien ? Je suis à 133 000 de puissance, ce n'est pas énorme, tu vois, ce n'est pas énorme, malheureusement, c'est compliqué de le réussir, peut-être à manuel, mais en mode auto, en tout cas, ça ne passe pas, donc dans l'immédiat, je ne m'embête pas trop avec ça, je fais peut-être les donjons un petit peu en dessous, et ça me permet de progresser petit à petit, de gagner quelques points par-ci par-là de puissance sur tel ou tel personnage, vraiment, je ne m'embête pas trop, on va dire à ce niveau-là, on y va doucement et gentiment, et au fur et à mesure, vraiment, pas de prise de tête, de toute façon, ce que vous farmez le plus, en général, avant les équipements, c'est l'XP de lien, c'est vraiment la chose la plus importante, si je peux vous donner une ou deux petites astuces, vous farmez le, vous allez dans ce donjon, le monde 2 et le donjon espace déformé, vous farmez le niveau 2 ou le niveau difficile, pardon, excusez-moi, si vous pouvez, ou alors sinon, vous allez dans le monde 1, forêt de Kika, vous faites le numéro 2 ou je crois le numéro 3, et en vrai, vous gagnez quand même pas mal d'XP de lien, et en plus, vous récupérez de la bouffe pour gagner 10% de lien en plus, c'est plutôt pas mal, ça c'est le petit tip, si jamais il y en a un à donner, vraiment, pour les liens, vraiment, farmez-les, parce que les liens, c'est trop, trop, trop important dans le jeu, vous allez être vite limité sinon, mais ouais, sinon, pour revenir à ce que je disais, dans sa globalité, franchement, le jeu, je trouve, il est pas si compliqué que ça à prendre en main, alors certains menus, c'est vraiment, il faut qu'il fasse un truc, les équipements, je trouve le menu, l'interface, si on regarde rapidement, elle est vraiment, elle est horrible, voilà, le système comme ça, et puis même quand tu cliques sur un équipement, je trouve que c'est pas très bien mis en avant, le fait que ce soit attaque, là par exemple, attaque magique, si je clique sur une autre, ça sera peut-être défense, tu vois, des trucs comme ça, je trouve que c'est pas super bien mis en avant, malheureusement, donc ça, j'aimerais bien une refonte un peu à ce niveau là, pour que ce soit plus explicitement expliqué au final, que ce soit plus simple à comprendre pour tout le monde, après bon, le système de t'équipe tes artefacts comme ça, bon ça à la rigueur, tu peux regarder quelques guides, en vrai c'est pas super compliqué, mais ils vont bien d'avoir des idées quand même, donc ouais, les artefacts, un petit peu le vrai problème, mais sinon le jeu reste très fun, très addictif, ça va très vite, il y a vraiment de quoi faire partout, t'as du mode histoire, t'as des events, il faut farmer les liens, il faut farmer les potions, les équipements, plus ensuite les étoiles dans les différents donjons, il y a des donjons à défi limités par jour aussi, il y a du PVP, alors du PVP mais pas vraiment parce que t'affrontes les teams déjà en ligne, mais sans que ce soit eux qui jouent en direct, il y a même des mini-jeux qui sont incroyables dans le repère, je vous invite à tester le jeu de cartes avec Yami, il est exceptionnel, vraiment il est exceptionnel, donc non, pour un début de jeu et puis il y a beaucoup de récompenses, voilà, on a de quoi quand même faire des multi-invocations, c'est pas vraiment frustrant, donc dans sa globalité pour l'instant le jeu il te prend beaucoup de temps certes sur la première semaine, mais tu t'ennuies pas, il y a vraiment de quoi faire à gauche à droite et tu te régales, vraiment tu te régales, donc moi dans les médias je suis plutôt bien, comme j'ai dit je suis pas le plus avancé mais vraiment je m'amuse énormément, vraiment je m'amuse énormément et j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace commentaire voir ce que vous vous en pensez après cette petite semaine de jeu. Maintenant moi ce que je vous propose parce que vous avez mon avis, je vous ai expliqué un peu comment ça se passe, je vous ai montré un petit peu ma box au niveau des LR etc etc je vous propose c'est qu'on appelle Susucre en vocal vite fait on l'appelle vite fait en vocal et on va lui demander lui son avis parce que lui il est vraiment beaucoup plus avancé dans le jeu et peut-être que bon lui vu qu'il est plus investi dans le jeu peut-être qu'il aura un avis légèrement différent moi c'est vrai que jusqu'ici je ne vois pas trop les défauts pour l'instant du jeu si ce n'est les défauts techniques mais je vois pas les limites en termes de farm de contenu ou quoi que ce soit parce que je joue petit à petit alors qu'à l'inverse lui peut-être qu'il a déjà tout fait peut-être qu'il va commencer à se faire chier je ne sais pas peut-être qu'il va commencer à avoir une routine qui va s'installer ou quoi que ce soit donc on va lui demander son avis voir ce qu'il en pense et ensuite je pense qu'on sera bon bonjour monsieur le sucre je ne t'introduis pas je t'appelle comme ça direct bim bam boum je ne sais même pas pourquoi on m'appelle les gars c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué pourquoi je l'appelle mais en gros je suis sur Black Clover et en gros je me faisais une petite vidéo d'un petit bilan après une semaine de jeu où j'expliquais un petit peu mon point de vue et je disais que actuellement c'est un jeu qui prend quand même beaucoup de temps il y a beaucoup de choses à faire et je mange je dors et je pense Black Clover j'ai envie de jouer à aucun autre jeu gacha depuis que Black Clover est sorti voilà j'expliquais un petit peu ça je montrais un petit peu ma box je montrais un petit peu mon avancement sur le jeu en expliquant que je ne suis pas le plus gros tryharder que j'avance à mon rythme etc etc et je voulais avoir l'avis justement d'une personne qui est quand même bien plus avancée parce que toi t'as vraiment squatté le jeu t'as mis quand même beaucoup plus d'argent ouais un peu un peu beaucoup quand même donc moi je voulais justement avoir un petit peu ton avis ton ressenti autour du jeu dans sa globalité tu vois pas forcément besoin de rentrer trop dans les détails mais dans sa globalité est-ce que ton jeu est lancé ou pas toi mon jeu est lancé je suis en train de farmer je suis en auto depuis environ une heure ok d'accord j'allais te dire j'allais te dire genre tu nous montres un peu vite fait tu sais tu nous parles du jeu mais si tu pouvais nous montrer un peu ta box où c'est que t'en étais etc ça aurait été cool ouais ouais vas-y vas-y bah écoute je finis mon run je t'ai fait le partage d'écran comme ça ils peuvent regarder ce que je suis en train de farmer donc dans sa globalité tu disais que le jeu il a fait un plutôt bon lancement sur la globale c'est ça ? ouais je disais que le jeu a fait même un très bon lancement sur la globale comparé à ce qu'on a eu ces dernières années oui et même financièrement j'ai vu les chiffres bah déjà on a tapé un top 1 oui c'est vrai qu'il y avait un top 1 très vite directement c'était pas forcément gagné parce que c'est pas non plus la licence la plus la plus hype du moment en tout cas même si c'est une licence forte oui il n'y avait pas d'autres sorties à côté quoi oui il n'y avait pas d'autres sorties à côté il y avait Captain Tsubasa bon ouais hé Captain Tsubasa on n'est pas beaucoup dessus non non donc ouais on a fait top 1 à ce niveau là on a fait aussi top 1 au niveau des pré-enregistrements du jeu des pré-inscriptions donc il n'y a eu vraiment aucun problème au niveau du lancement du jeu et en ce qui concerne le contenu pour l'instant pourtant moi je farme énormément c'est quand même bien il y a beaucoup de choses à faire il y a énormément de farms notamment d'équipements si je peux trouver un petit défaut c'est le même défaut que sur les autres versions c'est le niveau de la stamina on est just quand même par rapport à ce qu'on a à faire en farm ouais ouais on est just et tu vois c'est intéressant ce que tu dis là tu vas t'en apercevoir ouais mais c'est intéressant tu vas t'en apercevoir parce que là je montre qu'on est en train de farmer enfin que je farme le donjon puissance niveau 15 ouais niveau max ouais c'est ce qu'il faut faire le plus tôt possible pour récupérer le stuff speed et attaque c'est le meilleur stuff au début pour quasiment tous les persos donc c'est pour ça qu'il faut le farm en premier d'accord donc il faut monter une équipe bleue en priorité mais du coup les LR tombent pas beaucoup par exemple là je me suis interrompu pour la vidéo mais j'étais à 1400 de stams il ne reste plus que 665 j'ai eu 3 ou 4 drops d'LR c'est tout c'est pas les meilleurs en plus mais c'est des bombes c'est à dire que d'habitude j'utilise 1400 de stams et j'ai un ou deux LR ouais c'est pas fou quoi donc c'est pour dire et après j'ai plus de stams donc c'est dans ce sens ça où je dis que niveau de la stamina c'est compliqué parce que les taux de drop des équipements sont assez bas et qu'après du coup tu te retrouves à devoir attendre le lendemain si tu vas pinailler c'est le seul problème on va dire ouais mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi justement j'ai expliqué que justement ici j'ai pas encore de limite tu vois parce que j'ai pas encore commencé à farmer les équipements parce que j'ai pas le niveau de puissance encore nécessaire je suis à 137 000 de puissance je crois sur mon équipe la plus forte et donc du coup je peux pas encore faire les donjons comme ça à 170 000 ou quoi et du coup j'ai pas ce souci de stamina dans l'immédiat parce que là je termine le chapitre 5 je suis à 95% je fais mes events je fais mes trucs mes petits donjons à côté tout ça tout ça mais pas de quoi farmer intensivement encore les artefacts et donc c'est vrai que j'ai pas cette limite et en vrai c'est intéressant de savoir que justement plus tard pour ceux qui sont plus avancés dans le jeu eux ils peuvent se plaindre de ce genre de situation ouais surtout qu'on avait des events pour la première semaine de lancement qui nous donnaient un petit peu de stamina en plus etc là on va en moins qu'ils nous en rajoutent d'autres on va les perdre donc ouais en avançant un petit peu ça risque d'être un peu frustrant après est-ce qu'on est censé passer 8 heures par jour sur un jeu mobile les gens normaux te répondront que non tu passes combien de temps toi par jour sur le jeu là actuellement bah beaucoup hein beaucoup bien 4-5 heures facile sachant que après il y a bien il y a bien une heure une heure et demie de farm auto où je laisse tourner et quelque chose quoi ok ouais donc c'est quand même tu joues quand même beaucoup quoi ouais 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 tu joues quand même beaucoup bah de toute façon on voit de toute façon regardez dans sa box vous voyez il y a l'image Mars il est niveau 100 Yami il est niveau 100 Lotus il est niveau 100 Asta il est niveau 100 Charmy il est quand même niveau 89 derrière il y a quand même des niveaux 80 aussi qui sont montés en LR donc voilà on voit que la box elle est quand même bien montée j'imagine qu'en plus t'as des grimoires sur la plupart de tes persos ou t'as des doublons dessus peut-être pas à voir mais je vois Yami il a deux doublons Yami Lotus Asta bon le grimoire de Charmy c'est une SR Mimosa aussi j'imagine Mimosa aussi j'ai par contre j'ai pas j'ai pas sur tous après bon j'aurais aimé avoir su son Mars parce qu'il est intéressant mais pour l'instant on se contente de ça puis on va devoir invoquer puisque samedi il y a des portails qui arrivent je peux en parler rapidement parce que ils veulent ils veulent récupérer le retard qu'on a sur la sur la japonaise il y a environ 6 mois de décalage globalement et ils veulent rocher pour qu'on soit plus ou moins synchro j'imagine aux alentours de mars-avril allez on soit synchro ok ça va aller vite on va ouais on va enchaîner beaucoup de portails et du coup dès samedi 4 nouveaux persos qui arrivent puis le 19 3 nouveaux persos qui arrivent et fin novembre enfin fin décembre début janvier probablement de nouveau 2 ou 3 persos qui arrivent on fait un résumé du coup ouais t'as le plus gros portail donc le portail avec Noël qui arrive du coup dans le 19 donc dans deux semaines même pas une semaine et demie où il faut garder ses ressources derrière Julius aussi qui arrive très rapidement d'ici la fin d'année pareil qui fait partie des meilleurs donc ouais faut faire attention avec ses ressources mais comme tu disais c'est vrai que normalement tout le monde a de quoi faire un minimum d'invocation parce que on va pas se mentir pour un lancement ils ont été quand même bien généreux je trouve en termes de ressources d'invocation ouais ils ont été pas mal généreux même en termes de cristaux noirs bon moi j'en ai beaucoup parce que j'ai pris quelques packs aussi mais hormis ça même toi t'as pas pris de pack je sais pas comment tu as j'en ai pris un ou deux non là j'en ai que 5008 mais je dois avoir je sais pas 50-60 tickets de côté donc ouais et sachant que il y a énormément de cristaux noirs à récupérer littéralement partout c'est vrai donc et chaque mois vous pourrez en récupérer pas mal il y a quand même pas mal de ressources tu vois c'est juste le problème c'est qu'on rush donc il faut faire attention sur qui tu invoques et combien tu vas invoquer dessus ouais ok bon bah de toute façon bon ça c'est un détail de toute manière c'était pour voilà pour expliquer pour parler un petit peu des ressources pour dire que le jeu est quand même bien généreux aussi que vraiment on n'a pas à se plaindre en tout cas pour un lancement on n'a pas à se plaindre on verra par la suite comment c'est géré bien sûr on sait très bien qu'au lancement tout est beau tout est rose en général et que derrière les problèmes surviennent donc on verra mais dans l'immédiat bah ça en fait comme il disait Sussucre un très bon lancement et un très bon jeu qui occupe beaucoup de temps parce qu'il y a énormément de choses et de contenu à gérer dans le jeu et ça peut ne pas être simple tu peux ne pas trop savoir où donner de la tête donc après ça je vous invite à aller voir d'autres vidéos guides qui traînent à droite à gauche parce qu'ici c'est pas le cas le but c'était vraiment de faire un petit bilan bah écoute merci le sucre pour ta petite vision sur ce Black Clover mobile et bah de rien écoute juste un petit truc c'est très important que vous rejoignez une guilde tu la crée ta guilde c'est important parce qu'il y a énormément de récompenses à aller récupérer et compagnie du coup ouais exactement d'ailleurs il n'y a que neuf présences dans la mienne là aujourd'hui ça va pas du tout il va falloir sévir il va falloir sévir fort après il y en a ils sont en cours donc je peux comprendre mais bon on va taper sur les doigts dès qu'il y en a un qui ne fait pas la présence chaque jour boum ça sort ça saute faut faire ses dons surtout ouais les dons les dons importants aussi mais bon voilà la guilde très importante en tout cas merci le sucre de m'avoir accompagné sur cette fin de vidéo pour donner un petit peu ton avis toi en tant que joueur on va dire un peu plus confirmé que moi sur le Black Clover dans les commentaires vous non plus n'hésitez pas à donner votre avis autour de ce Black Clover mobile comme je l'ai dit en début de vidéo ce que vous aimez ce que vous aimez peut-être un petit peu moins combien de temps vous y passez par jour où c'est que vous en êtes au niveau de votre box en termes de LR de puissance etc voilà n'hésitez pas à partager un petit peu tout votre avis votre expérience de jeu comment ça se passe tout ça tout ça ça peut être intéressant pour tout le monde en vrai et puis même qui sait si eux ils tombent au dessus on va dire les devs tombent sur la vidéo par le pur hasard si jamais ça peut leur donner des indications aussi ou quoi et bien on n'hésite pas voilà on n'hésite pas en tout cas moi j'espère voilà vous avez kiffé cette petite vidéo simple rapide c'est pour un petit bilan encore une fois j'attends vos avis dans l'espace commentaire et puis de toute manière on se retrouve dès ce week-end pour les invocations très certainement sur Lich ou on verra sur l'autre portail c'est qui c'est Fana c'est ça sur l'autre portail si je dis pas de bêtises ouais c'est Lich c'est Lich et Ria d'un côté et de l'autre côté c'est Fana et Veto et pour être complet le meilleur des deux portails c'est celui de Lich et Ria d'assez loin même si Fana est intéressante mais Veto est vraiment vraiment en arrière par rapport ok et bien voilà on se retrouvera ce week-end peut-être pour faire une ou deux petites multis grand max on va pas trop on va pas trop déconner le but est temps de garder pour Noël qui arrive le 19 faites de même sauf si vous avez besoin d'une team verte de qualité bah Lich il est présent il sera là et il peut être intéressant quand même donc voilà on va se laisser là merci à tous vous n'oubliez pas de bombarder les pouces bleus de vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos sur Black Clover Mobile ciao les gens ciao ciao à tous